... Refait, voilà, qui est avec vous ? Donc, je vais laisser faire un petit mot d'accueil et puis après, on va vous expliquer comment la journée va fonctionner. Bonjour à tous, je suis bienvenue dans le Val-de-Loire. Écoutez, j'espère que tout va bien se passer pour vous. Il n'y aura que de manière, finalement, cet après-midi sur scène. Mais bon, c'est déjà bien de participer, comme le disait Benoît. Et puis, voilà, moi, j'étais dans la même condition, un petit peu de stress, il y a 15 jours. Donc, beaucoup de courage à vous. C'est plus facile de mon côté. Donc, je vous souhaite beaucoup de courage. Bonne matinée et puis essayez de goûter sur le salon parce que c'est toujours aussi intéressant de développer un petit peu ses connaissances. Voilà, bon courage à tout le monde. Merci. Merci. Donc, le concours des 20 juillet de l'Union des Sommeliers, donc c'est un concours, effectivement, donc, ce qu'on a dit, on va faire une sélection ce matin pour les finalistes d'après-midi. N'oubliez pas qu'il y a quand même, ça c'est l'originalité de notre concours, non seulement vous jouez en individuel, mais également en équipe, c'est-à-dire que les notes de ce matin, on va les additionner par école et avec trois catégories, ça vous permettra de faire gagner à votre classe un voyage en Rennes de Loire. Donc, ça c'est plutôt sympathique, plus on sait, vous allez bien vous faire bien voir par vos collègues. Donc, prenez votre temps, on va vous distribuer un questionnaire. Donc, prenez votre temps pour répondre. Ce sont des questions, normalement, si vous avez suivi des interventions, si vous avez lu un petit peu le petit guide qu'on vous a donné, vous devriez avoir les réponses. Ensuite, vous aurez deux vins à déguster et également un autre produit. Donc là, pareil, prenez votre temps. On n'est pas à l'amour, de toute façon, on vous donnera le décompte du temps au fur et à mesure. Ensuite, ce sera terminé pour les matinées. Donc, on vous invite à aller faire le tour du salon. On ne vous aurait pas à se prendre tout d'ici, ne vous inquiétez pas. Il n'y a pas des choses très, très belles. Et généralement, vous verrez, les vignerons, les professionnels de la Loire, aiment beaucoup les sommeliers, aiment beaucoup les élèves sommeliers. Ils sont habitués à vous voir toutes les années. Donc, généralement, ils vous feront un très, très bon accueil. Vers 14h, à 14h, on donnera des résultats pour les finalistes. Donc, ce sera au bas de l'escalier, ici. Venez en tenue de sommelier. Donc, tenue de sommelier avec tous les accessoires. Je vous le dis, et je le répète, tous les accessoires. Parce que l'année dernière, on a un finaliste qui avait ses affaires dans la voiture, sur le parking, très, très loin. Donc, c'était un petit peu compliqué. Donc, cette après-midi, venez avec votre tenue. Et puis, on fera la finale, donc en public. Donc, vous avez vu, derrière moi, des petites installations. Donc, vous allez voir, c'est très sympa. Même pour vous, après, pour venir en public. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On va vous distribuer à la fin de l'épreuve, dédicé, pour le déjeuner. Vous en avez également un comme votre prof. N'oubliez pas, donc, le verre de votre dégustation que vous êtes offert. Ainsi, le stylo, donc vous emmenez tous avec vous. Par un souci d'écologie et d'éviter le gaspillage, merci soit de finir votre bouteille d'eau, soit de partir avec. Voilà. Ah oui, ça, je vous le dis toujours. Merci d'éteindre vos portables. Ah oui, je sais, on est tous pareils. Voilà. Très important. Et puis, n'oubliez pas non plus, en partant, mais ça, on va vous le donner, vous partirez tous avec un petit sac, avec des cadeaux, bouteilles de vin du Val-de-Loire, tout ça. Parce que, comme vous avez quand même fait des déplacements, parfois de très très loin, pour venir ici, on tient à vous récompenser. Voilà, donc, l'Union de la Savalerie française, donc section Val-de-Loire, est là pour vous « surveiller », mais également vous aider si vous avez besoin. pour bien sûr faire ça en silence. Vous verrez peut-être des photographes ou qui viendront vous prendre en photo. Ignorez-les, entre guillemets, c'est généralement pour la presse. Parce que le but de ce concours, c'est également de mettre en avant votre métier, parce que c'est un métier passionnant. Et c'est aussi important pour nous de montrer qu'il y a une nouvelle génération qui arrive, qui va donner du plaisir aux clients en présentant les vins en général, et surtout les vins du Val-de-Loire. Voilà. Bon courage et à tout à l'heure. Je vous présente une personne très importante, parce que moi je fais le kéké au micro, mais c'est très très facile. Mais la personne qui gère les écoles, les envois d'échantillons, les réceptions des noms et tout le tout team, c'est Sabine Cortin. Applaudissements. 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 Moi en plus, elle adore ça. Encore ! Applaudissements. Elle est contente. Je ne fais ça qu'une fois par an, sinon après elle me tape. Très bien. On va déjà, vous les voyez défiler derrière nous, c'est très important, nos sponsors, parce que vous savez que le concours du meilleur élève sommelier en Rennes-du-Val-de-Loire est organisé par les deux interprofessions de la Loire, donc Interloire et le BIVC, avec bien sûr l'UDSS Val-de-Loire, donc l'union de la sommellerie française Val-de-Loire. Et on a également de nombreux sponsors, donc Pili Vuit, qui sont des sponsors de la Loire. Pili Vuit, vous savez, c'est de la porcelaine, c'est à Meun-sur-Yèvre. Bragard, vous connaissez dans votre métier. Cointreau, on est un petit peu dans le coin. Marnier-Lapostole, ça peut vous paraître loin, mais Marnier-Lapostole, ils sont originaires de la Loire, ils sont originaires de Sancerre, de Chalignol exactement, et ils possèdent toujours le château de Sancerre. Les Zirou, Giffard, ça aussi vous connaissez, Royal-Combier, les Siroponins qui sont à Bourges, donc pas très loin de Sancerre, la ville d'Angers, la ville de Nantes, la ville de Tours, la région Centre, la Nouvelle République, la Maison des Sancerres, le Clédier Agricole Centre-Loire, le Conseil Général du Cher, et la CNAOL, qui est la Confédération Nationale des Appellations d'Origine Laitière. Ah ! J'ai eu de la chance sur celui-là. Voilà, donc vous pouvez applaudir, s'il vous plaît, les sponsors du concours. Donc, les sponsors, on va remettre les prix, bien sûr, à l'instant, mais il y a également plein de cadeaux, vous allez voir tout à l'heure, on va ouvrir le rideau, on a un petit buffet avec quelques bulles de la Loire pour se rafraîchir, et puis les élèves pourront aller à la table de derrière, vous voyez, il y a une table avec pas mal de cadeaux, parce qu'on a des cadeaux jusqu'à quel rang ? Jusqu'à la 25e place. Jusqu'à la 25e place. Donc, n'hésitez pas à y aller. Eh oui, s'il vous plaît. Donc, ce qu'on fera aussi, on enverra de toute façon à vos professeurs, dans les 15 jours qui viennent, le classement complet de la matinée, comme ça, ça vous permettra de vous caler, et de travailler, mais même si on est premier, il faudra quand même toujours travailler, je pense. C'est ça. Voilà, je vais te laisser dire un petit mot, puis après, on va faire la remise des lipos. Donc, voilà, écoutez, personnellement, moi, j'ai beaucoup apprécié cet après-midi. Je pense qu'il y a eu un bon niveau d'ensemble. Il y a eu six candidats prometteurs, des écoles également qui étaient prometteuses. Après, pour vous parler, par rapport à mon expérience de quelques années, par rapport aux élèves qui sont passés peut-être aujourd'hui, j'étais en mention un jour. Et voilà, continuez comme ça, allez dans le vignoble, allez goûter à la rencontre avec les vignerons, et puis c'est comme ça que vous pourrez partager votre passion avec vos clients au restaurant à la fin de l'année, dès la fin de l'année. Donc, continuez comme ça, c'est très bien, et puis bonne continuation à tous. Alors, on va commencer par remettre le prix aux écoles. Donc, il y a différents cadeaux, dont, je vous l'ai dit ce matin, un voyage en Val-de-Loire pour toute la classe. Donc ça, c'est sympa, parce que c'est joué à un travail d'équipe. Donc, la meilleure école Val-de-Loire, c'est l'Irfo d'Angers. Donc, il y a trois élèves qui viennent avec nous. Et puis, on va se mettre là, on fait comme au foot, avec les sponsors derrière. Donc voilà, les trois élèves, des bureaux d'Angers qui vont permettre à leur école, si vous voulez vous mettre derrière les deux affiches, enfin devant plutôt, parce que derrière, ça va être un peu moins facile. Voilà, les éditions pour l'Irfo d'Angers. Applaudissements 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 Ouais, c'est bon là. Applaudissements Ensuite, donc la meilleure école... Oui, vous pouvez vous mettre sur le côté. On l'applaudissements On vous chasse pas, vous restez dans le coin, hein. Ensuite, la meilleure école étrangère, c'est l'école de Namur. Applaudissements Applaudissements Moi, j'aime bien, parce qu'on peut les reconnaître dans le salon. Ils sont là. C'est super. Bravo. Belle équipe. Applaudissements Applaudissements Alors, applaudissements pour l'école de Namur. Applaudissements Applaudissements Et, vous l'avez compris, bon, le buzz, le jeu de l'après-midi, c'est, pour les écoles, c'est plus pour le fun, mais c'est quand même vachement intéressant, je trouve. Et donc, j'appelle, donc, la meilleure école hors Val-de-Loire, qui était également la meilleure cet après-midi, c'est l'école d'Illkirch. Applaudissements Applaudissements Donc, je vous rappelle, hein, ces trois écoles gagnent un voyage pour toute la classe en Val-de-Loire au printemps, offert par les deux interprofessions, donc, le bureau interprofessionnel des vins du centre et Inter-Loire, entre autres. Applaudissements Applaudissements Voilà, c'est fini, on va dire... Non, pardon, j'aime bien ça. J'en profite une fois par an. Donc, nous avions six finalistes. Mais, vous voyez, c'est pas facile, parce qu'il faut reconnaître les cépages, les appellations, les millésimes, c'est toujours un peu de stress, surtout, de se retrouver devant 200 personnes. Je pense qu'on peut les appeler, les six, et puis, on va désigner le meilleur. Donc, je vais rappeler Alwin Mascarou, qui est déjà là. Voilà, applaudissements, c'est l'oublier. Applaudissements Nicolas Devis Applaudissements Prisca Asselin, mais qui sont repartis de Talence, Antoine Collin Applaudissements D'Étale Armitale Julie Baron et Maxime Marché C'est de La Rochelle Applaudissements Voilà cinq des six finalistes Et... Le meilleur électro-médiaire en annuel de Loire cette année, il vient de La Rochelle, c'est Maxime Marché Applaudissements Applaudissements Vous allez vous mettre au milieu au milieu de tout le monde avec votre... Voilà Je vous demande d'applaudir quand même très très fort les finalistes Applaudissements Desserez-vous voir là, voilà Parce que franchement, ils ont fait un super boulot Ils vont partir avec de très gros longs Applaudissements Applaudissements Donc Maxime Marché Médiaire électro-médiaire en vin du Val-de-Loire Allez, applaudissements Plus fort, allez ! Applaudissements Applaudissements C'est incroyable